... Merci, M. le Président, honorable assesseur, M. mon colonel Blaise Gomou, maître, pourquoi, dans votre procès verbal interrogatoire du 2 mars 2015, vous avez rénoncé à l'assistance d'un conseil. Oui, c'est mon droit. C'est votre droit. Oui. Est-ce que vous savez que, en matière criminelle, l'assistance d'un conseil est obligatoire ? Est-ce que vous savez qu'en matière criminelle, l'assistance d'un conseil est obligatoire ? Ce n'est pas ce qui m'amène ici, maître. Moi, ce qui m'amène ici, là, c'est les faits répréhensifs. Dites-moi ce que j'ai fait pour que je sois ici. Répondez à sa question. Ce n'est pas lui qui vous a envoyé ici. Non, j'ai dit... Répondez à sa question. Je disais que, vous savez, en matière criminelle, l'assistance d'un conseil est obligatoire. C'est l'article 409 du code de procédure pénale qui le dit. Si l'inculpé n'est pas à mesure de se doter ou bien de constituer un avocat pour lui, il appartient au juge de lui commettre l'office. Vous avez déclaré à cette barre que les actes que Toumba posait, il n'y a pas de problème. C'est que s'il pose ces actes-là, il se comporte comme le commandant du régiment. Vous le maintenez ? Encore une fois, je n'ai jamais parlé de régiment ici. Il faut qu'on soit d'accord. Le commandant de la garde présidentielle, vous avez dit que les actes que Toumba posait prouvent qu'il est le commandant de la garde présidentielle. Voilà. Voilà. Maintenant, je veux savoir, pour vous, pour moi, la garde présidentielle et le régiment, c'est la même chose. Non. Ce n'est pas la même chose. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Maintenant... Vous avez parlé de la garde présidentielle. Vous avez parlé de la garde présidentielle. Oui. Vous ne voulez pas aller profondément. Maintenant, je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui pose des actes lui confère la qualité sans qu'il y ait un écrit qu'il est commandant de la garde présidentielle ? Moi, je ne parle pas de la manière dont il est arrivé là-bas. Je ne parle pas de ça. J'ai apprécié les actes que je pose. Voilà. Bon, mon colonel... Oui. Vous avez fait une grande formation. Bien sûr. Est-ce que la garde présidentielle étant un service, surtout qui assure la sécurité du président, est-ce que pour être commandant de la garde présidentielle, il faut un acte du président de la République, n'est-ce pas ? Je dis de façon formelle, pour qu'on vous reconnaisse la qualité du commandant de la garde présidentielle, il faut un acte du président, non pas les actes que vous posez quotidiennement. N'est-ce pas ? Bon, je n'ai pas de réponse à votre question. OK. Vous avez déclaré ici qu'on vous a renvoyé devant le tribunal criminel parce que c'est une discrimination. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Non, j'ai dit... Oui, 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 je me tiens parce que trois pick-ups sont sortis. Je ne suis pas contre les deux autres, mais les deux autres qui devraient même dire quand nous sommes sortis, voilà l'acte représentable que Blaise a posé. Les deux autres sont considérés comme témoignes. Ils sont devant. Moi, on m'amène ici. Je vais penser comment ? Un, deuxièmement, quelqu'un vient et dit qu'il dit que c'est la Blaise-là qui était les proches de Dadis. C'est lui qui formait les gens et qui venait faire le point, le niveau de formation au président Dadis. Alors, est-ce que je suis là parce que, par rapport à ma proximité au président Dadis, ou bien j'ai posé des actes répréhensifs pour que je sois ici ? C'est pourquoi j'ai dit que c'est une discrimination ? Selon vous, vous êtes victime d'une discrimination ? Je le maintiens. Mais au niveau des services spéciaux de la lutte anti-drogue, vous êtes combien ? L'effectif, c'est combien ? Je ne saurais vous le dire. L'effectif de votre département, c'est combien ? Parce que vous êtes un secrétariat d'État. Je ne saurais vous le dire. vous ne saurais vous le dire alors que vous dites que vous êtes renvoyé ici parce qu'il y a une discrimination. Vous pensez que ceux qui sont au service, ceux qui sont au secrétariat d'État anti-drogue, il y a beaucoup qui ne sont pas là. Ceux qui sont là, c'est vous, le chef et mon colonel Ibram Kamara Kalouzou. Et les autres, pourquoi ils ne sont pas là ? Voilà, c'est la question que je me pose. Non, pourquoi ils ne sont pas là ? C'est parce qu'ils ne sont pas visés. Ils ne sont pas ? Non, c'est mon entendement. Sinon, ils allaient être tous là. Ce n'est pas une question. Ah, voilà. OK. Monsieur Blaise Goumou, vous avez dit que l'escadron mobile c'est le maintien d'ordre que les les escadrons départementaux c'est pour la sécurité publique générale. N'est-ce pas ? Affirmatif. Voilà. Mais vous, quelle est cette contradiction entre vous et le chef d'État-major général des armées qui a fait une réunion qui a dit que les militaires restent dans les cadernes et que la police et la gendarmerie soient sur les lieux et en même temps pour ça c'est à la page 10 c'est à la page 10 de la commission d'enquête nationale indépendante. Il est dit que dès 5h du matin 1200 policiers ont été déployés 1270 gendarmes ont été déployés les brigades mobiles sionnaient et que les escadrons étaient là de façon statique pour empêcher la manifestation. Est-ce que avec toute cette mobilisation humaine vous qu'est-ce que vous partez faire au stade alors qu'on ne vous a pas appelé ? Bien merci pour votre question 1 je ne suis pas militaire je n'étais pas militaire pour être conseillé dans une caserne militaire je ne relève pas d'une caserne militaire je suis gendarme j'ai été désigné en qualité de gendarme pour animer un service et je prenais je prenais ma dotation en tenue à la gendarmerie les vendredis il y avait une députation qui se faisait on partait prendre les états au rassemblement général à la gendarmerie donc s'il y a une mesure qui concerne les gendarmes mais alors si vous dites que la mesure doit nous concerner on va être conseillé dans quelques casernes il n'y en a pas on ne peut que peut-être rester dans notre cadre bon voilà comme vous le dites que vous étiez concerné maintenant pourquoi quand vous êtes arrivé sur les lieux avec l'arrivée de de Tumba j'ai quitté vous avez reboursé chemin est-ce que vous avez informé votre chef hiérarchique pour dire que compte tenu de la situation moi je reboursé chemin parce que l'armée c'est le commandement vous rélevez d'une hiérarchie c'est ça la question oui j'ai rendu compte à mon chef hiérarchique qui m'a planifié vous savez l'armée si vous ne respectez pas la hiérarchie vous créez ce qu'on appelle l'indiscipline il veut savoir si vous avez appelé s'il vous plaît est-ce que vous avez appelé votre chef hiérarchique pour lui dire que vous reboursé chemin quand les militaires sont venus c'est ça votre question oui c'est ça la question c'est ça la question oui c'est ça vous avez informé monsieur le président ça c'est ce qu'on appelle le réflexe du combattant le réflexe du combattant face à une certaine situation vous prenez la responsabilité si le réflexe manque à un militaire il est sous dans sa mission bon par rapport à votre hypothèse la commission nationale la commission nationale d'enquête indépendante a écrit à la page 15 que les manifestants qui ont pris la fuite ont été abattus et que certains manifestants se sont cachés à la CMIS compagnie mobile d'intervention de sécurité les militaires étaient partis mais se sont opposés pour dire ceux qui sont rentrés ici ne vont pas sortir et vous vous venez sur un terrain pour maintenir à la 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 – Sous-titrage FR 2021